bonjour à tous alors voici une petite présentation du marché mobilier local je vois passer pas mal d'interrogations sur les réseaux sociaux et autres donc savoir si c'est le moment d'acheter si les prix peuvent baisser monter et les taux également les taux bancaires donc c'est beaucoup d'interrogations qui peut peut-être vous freiner dans vos démarches et j'ai souhaité après l'analyse donner un petit peu mon point de vue voir ce qui peut les tendances que peut prendre le marché à la réouverture après le 11 mai qui est dans deux jours voilà donc je vous donne mes avis ça vaut effectivement mon analyse maintenant c'est pas forcément comme ça que ça va se passer en tout cas voici comment je pense que les choses vont évoluer tout d'abord la premier premier point c'est pourquoi je dois acheter ma résidence principale qu'est ce qui fait que je dois acheter ou pas est ce qu'il faut attendre ou pas en tout cas c'est des questions que j'aimerais aborder avec vous ensuite l'évolution des taux de crédit immobilier bien entendu et l'accessibilité des crédits c'est important aujourd'hui d'en discuter et ensuite bien entendu l'évolution des prix savoir quelle est la tendance qu'est ce qui devrait arriver dans les semaines et mois à venir et à la fin je vous donnerai mon avis personnel qui va vous en faire ce que vous voulez mais en tout cas voici un petit peu comment je sens la situation tout d'abord donc on va aborder le pourquoi alors c'est 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 simple c'est qu'aujourd'hui le besoin de se loger fait partie des besoins primaires après ça des besoins primaires donc à manger boire pour se vivre bien entendu se soigner quand on est malade et ensuite se loger et se chauffer donc avoir un bien avoir un tour à soi ça fait partie des besoins minimales pour survivre donc il y aura toujours de la demande pour avoir un tour à soi alors soit on loue soit on achète bien entendu mais il n'y aura jamais une année où il n'y aura personne qui voudra acheter un bien c'est pas possible dans les pires années par exemple si on prend le poste 2008 donc après la crise des subprimes aux états unis qui s'est après une crise mondiale il y a eu quand même 500 mille transactions c'était le point bas de poste crise pour revenir à 1 million de transactions l'année dernière mais il n'y a jamais eu une année où il n'y avait plus de demande ça n'existe pas ensuite une autre raison qui est importante c'est que si aujourd'hui vous êtes locataire quel que soit votre loyer que vous ayez un loyer de 200, 300, 400, 500, 1000 euros l'intégralité de ce loyer il est perdu il va aider sans doute un bailleur à rembourser son crédit par rapport au bien que vous voyez ou il va enrichir une autre personne alors que si vous remboursez un crédit aujourd'hui même s'il est plus cher qu'un loyer 70% de l'argent vous allez mettre vous allez donner à la banque pour rembourser ce crédit c'est d'une certaine façon comme si vous mettiez de l'argent de côté donc le minimum c'est 70% vu les tours actuels donc si vous donnez 1000 euros à la banque pour rembourser un crédit c'est comme si vous mettez de côté 700 euros et ça tous les mois toutes les années etc donc c'est jamais de l'argent perdu c'est l'argent moi je le vois comme ça économisé donc si vous avez l'accès au crédit faut pas hésiter à avoir un bien à soi oui ça peut être plus cher peut-être il ya des taxes foncières en plus il ya des charges d'entretien à payer bien entendu maintenant sur du moyen et du long terme c'est jamais perdant d'acheter quel que soit le prix du bien ensuite il y avait récemment vous savez en début d'année le le problème des retraites comment on va financer bien entendu qu'il y avoir un taux à soi à payer c'est sans doute une des meilleures choses à faire aujourd'hui les taux étant tellement bas faut pas faut pas se priver si on peut acheter un bien et à la retraite vous serez chez vous et ça on croit déjà 30 40 50 % de budget en moins à verser à quelqu'un c'est un vrai plus arrivé à la retraite ensuite un point donc c'est vrai qu'il y a... il y a... attendez je vais enlever mes slides je suis d'abordé hop là j'ai deux écrans voilà donc souvent on me dit oui mais moi j'aimerais j'aimerais acheter une maison mais j'ai pas les moyens aujourd'hui c'est possible si vous êtes un jeune couple et vous n'avez les moyens que d'acheter un t2 ou un t3 faites le parce que vous allez peut-être garder bien deux trois quatre ans mais pendant ce temps là vous allez rembourser du capital et le bien va sans doute s'apprécier donc prendre de la valeur et quand vous voudrez passer à l'étape d'après vous rendrez ce premier bien ça vous fera votre apport il n'est jamais trop tôt pour acheter que vous soyez célibataire vous visiez un t2 à 100 000 euros vous êtes un jeune couple et vous visez un t3 donc avec deux chambres ou vous avez une petite famille une petite maison mais que dans l'étape d'après vous voulez une grande maison avec du terrain mais qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas vous payer parce qu'il faut de l'apport et vous vous confrontez beaucoup il faut toujours avoir un bien en cours à rembourser de manière à vous faire de l'apport pourquoi parce que mettre l'argent de côté aujourd'hui ça devient compliqué on est sollicité il y a des technologies il y a plein de choses on est qu'on gagne peu sa vie ou qu'on gagne bien sa vie il est compliqué de dire je vais mettre 500 mille euros de côté tous les mois de manière à m'acheter un bien dans un an ou deux ans dans trois ans par contre si vous comme j'ai expliqué tout à l'heure si vous êtes propriétaire de chez vous et que vous avez des comptes à l'équilibre à chaque mois quand même vous mettez l'argent de côté au moment de revendre ce bien pour acheter autre chose vous aurez votre apport qui aujourd'hui devenu important pour faire un achat donc oui achetez quelle que soit votre situation personnelle si vous avez des moyens d'acheter faites-le ensuite un dernier point par rapport à la raison pour un peu cibler un peu le marché pour faire un petit préambule au marché j'avais remarqué en 2019 que le produit phare le produit qui partait très rapidement on va dire dans les jours ou dans les semaines qui suivait la mise en vente c'était la petite maison avec un bout de jardin de manière à accueillir une petite famille donc budget 200-250 mille euros c'est un budget un type de produit qui partait très bien et suite au confinement il y a une tendance de marché qui est qui amplifie ce phénomène c'est qu'il y a beaucoup d'urbain qui est en appartement et le fait d'être confiné à la maison avec les enfants ça leur a fait le déclic et ils se disent pour le même budget je pourrais avoir une maison à la campagne ou en zone virul urbaine à une demi-heure de route de mon travail alors oui j'ai envie de m'éloigner un petit peu du centre-ville de l'est de la grande ville dans mon cas c'est lui on a entendu et c'est de c'est de pouvoir acheter donc c'est vrai que c'est le type de produit aujourd'hui je pense qu'il va qui va pas connaître la crise et donc si c'est votre projet n'estimez pas ou ne pensez pas que ce type de produit pourrait avoir des difficultés à se vendre parce que dès qu'on met un bien de ce type en vente malgré tout même aujourd'hui on a des demandes ensuite on va évoquer donc le taux de crédit les taux d'emprunt alors oui en début d'année il y a eu une légère montée depuis janvier 2020 sachant qu'en 2019 on avait vraiment touché un plancher très très bas donc on empruntait à des fois à moins d'un pour cent c'est vraiment ridiculement bas si on fait un petit parallèle il y a une dizaine d'années les taux étaient aux ententes 3,5 pour dire qu'aujourd'hui on emprunte vraiment pas cher du tout donc pour donner un ordre d'idée c'est vrai qu'en 2010 donc un petit peu après la crise des subprimes le taux moyen était à 3,5% et sur un emprunt de 25 ans avec une mensualité de 900 euros le budget pour acheter un bien était de 170 000 euros aujourd'hui le taux moyen est à 1,6 aujourd'hui avec la même mensualité on peut être à 200 000 euros, 209 000 euros donc pour donner un ordre d'idée c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui à salaire égal peuvent s'acheter une petite maison que qu'il y a une dizaine d'années c'est voilà pourquoi le marché un petit peu évolué c'est que les taux étant tellement bas on a gagné ou des mètres carrés ou des prestations qu'on pouvait pas se payer il y a une dizaine d'années ensuite en 2019 donc il y a eu comme je disais tout à l'heure plus d'un million de transactions c'est une année record, les taux étant toujours bas en 2020 il y avait de fortes chances que les records soient battus encore en 2020 mais l'Etat est passé par là en début d'année et a souhaité réguler l'accès au crédit de manière à éviter un effet de surchauffe c'est à dire de prêter à de trop de gens qui n'ont pas les moyens de rembourser ou qui sont trop à risque et recréer un effet bulle, plus une implosion, plus une crise donc l'Etat a créé l'accord BAL 3 je vais vous présenter tout de suite donc l'accord BAL 3 il est là pour réguler en fait l'accès au crédit il faut savoir qu'en 2019 un jeune couple en CDI tous les deux même avec des faibles revenus il pouvait emprunter sans apport ce qu'on appelle du 110% donc ils empruntaient l'achat les frais de notaire, les frais bancaires, les moments où ils pouvaient donner peut-être les 500 euros de frais de dossier ils avaient l'accès au crédit par contre ces gens là aujourd'hui ils sont peut-être en difficulté parce qu'avec la crise ils ont peut-être moins des revenus ils ont peut-être des pertes de revenus et ils se retrouvent peut-être en difficulté pour rembourser ce crédit donc l'un dans l'autre c'est pas forcément un mal d'avoir mis en place ces règles de manière à réguler et à éviter toute crise sur du moyen et long terme donc les règles sont assez simples, il faut avoir de l'apport aujourd'hui pour pouvoir emprunter le mini 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 c'est les frais de dossier, les frais de cautionnement on va dire 3, 4, 5 000 euros ensuite ce qui est bien vu c'est quand même d'avoir entre 5 et 10% du projet donc pour un bien à 200 000 euros il faudra avoir 10 000 euros d'apport à minima 5-10 000 euros c'est vraiment le minimum pour convaincre une banque de vous prêter pour un dossier ensuite on ne dépasse plus les 25 ans de crédit il y avait aussi des banques qui allaient faire 30-35 ans sur les dossiers les plus fragiles c'était pas leur grand service de faire ça donc maintenant c'est 25 ans et enfin le taux d'endettement qui va vraiment être capé à 33% parfois aussi il y avait des dépassements en 2019 c'est-à-dire que du 35% si le reste à vivre était suffisant voilà c'est des règles de base qui étaient le cas il y a pas mal d'années qui avaient été un petit peu oubliées et l'Etat a recentré les règles dessus de manière à sécuriser la partie emprunte en guerre alors ensuite pourquoi les taux ont remonté depuis le 1er janvier tout d'abord il y avait déjà une baisse de la concurrence pour savoir qu'il y a beaucoup d'agences qui ont été fermées ou en télétravail pendant le Covid donc ils avaient des effectifs très réduits et leur priorité en banque c'était de gérer les dossiers déjà ouverts c'est-à-dire qu'un achat qui a été fait avant le confinement le compromis était signé il fallait faire le dossier de prêt et à effectifs réduits il fallait déjà gérer ces dossiers de prêt là donc ils ont pas couru après le dossier comme en temps normal et donc ils ont préféré remonter un peu leur grille de tour de manière à prendre moins de clients, moins de dossiers et quitte à les prendre également d'augmenter les marges qui est un petit peu leur deuxième axe de manière à anticiper parce qu'effectivement qui dit crise dit les risques de non-paiement, non-remboursement plus élevés donc pour eux le seul moyen d'anticiper cela c'est d'augmenter leurs marges de manière à prendre le moins de risques possibles pour elles notamment par rapport à leur bilan bancaire donc voilà les facteurs de hausse effectivement que les risques persistent si la maladie Covid persiste si l'économie ne repart pas dès le mois de juin par exemple si il n'y a plus de touristes cet été si les restaurateurs ne peuvent pas rouvrir si on est tous reconfinés dans quelques semaines ou quelques mois ça c'est des pré-risques pour les banques que l'économie parte vraiment dans le rouge et auquel cas les tours remonteraient comme ça ils prendraient eux moins de risques sur leur dossier voilà après c'est vrai que du coup ça a fait un effet de prudence et les banques sont obligées de remonter leurs marges de manière à vraiment anticiper que sur je ne sais pas 100 dossiers il y en a 5 à 10% qui n'arrivent pas à rembourser parce qu'ils partent à leur travail etc. donc voilà c'est vraiment les facteurs de hausse aujourd'hui ensuite qu'est-ce qui pourrait expliquer un retour à la baisse des taux c'est aussi une possibilité dans les semaines ou les mois à venir tout d'abord il faut savoir que la BCE a vraiment mis le paquet pour soutenir l'économie européenne et notamment nationale avec un prêt massif donc elle prête aux banques à moins 1% bien je dis bien en négatif à moins 1% donc si la banque vous prête à 1,5 c'est-à-dire qu'elle a une marge énorme donc il n'y a pas de raison que les banques une fois qu'elles auront plus de visibilité remontent les taux de manière à ce que dans la mesure où elles empruntent à moins 1% plus elles prêteront mieux elles se porteront notamment la BCE réagit comme ça parce que l'excellence 2008 a été catastrophique où la BCE a été plutôt attentiste à demander aux états de vérifier leur budget, les boucliers, etc. n'a pas prêté de l'argent en masse et ça s'est traduit par une très forte récession sur certains pays avec des baisses de prix on pense à l'Espagne, on pense à la Grèce la France a été un petit peu plus lente on va dire, a été impactée mais en tout cas il y a eu un effet très durable sur la France donc l'Etat, la BCE va vraiment aider les Etats en prêtant des milliers de milliards d'euros de manière à soutenir l'économie, relancer l'économie pour que l'effet crise soit très court le plus court possible ensuite donc par rapport à l'aspect bancaire il faut savoir que quand on va, pour ceux qui ne le savent pas quand on va voir une banque ils vont vous demander vos 3 derniers bulletins de salaire vos 3 derniers relevés de comptes et vos 3 derniers avis d'imposition ils vont aller jusqu'à l'année 3 si récemment vous avez été touché par du chômage partiel ou une baisse de vos revenus parce que vous n'aviez pas pu travailler correctement il est vraiment important avant de vous remettre dans un projet d'achat de retourner votre banque ou un courtier de manière à revalider le budget pourquoi ? parce que si vous allez voir dès maintenant des biens vous allez peut-être vous positionner avec un budget qui peut-être plus à tenir pour vous aujourd'hui à l'instant T mais vous pourriez peut-être avoir au mois de septembre par exemple si vous remettez à travailler progressivement et vous passez tout l'été à travailler vous allez reprendre une paie normale et auquel cas dès le mois de septembre vous aurez votre budget normal aujourd'hui si vous allez voir vos banques avec un dossier de prêt et des salaires qui ont été tronqués les banques vont peut-être être frileuses par rapport à la situation économique de votre employeur donc l'idéal c'est d'avoir des payes complètes depuis trois mois si c'est pas le cas allez voir la banque sécurisée quand vous êtes bien solvable et dans le budget qui vous a été donné avant de vous remettre dans une phase de recherche ensuite un deuxième conseil comme j'expliquais donc les banques vérifient les relevés de comptes et rien toutes les dépenses qu'on appelle superflu exemple les jeux en ligne les achats en ligne trop fréquents quand on est dans une phase d'achat il faut se montrer beau il faut se montrer épargnant donc il vaut mieux faire attention à ces dépenses au moins pendant quelques mois les banques elles aiment récupérer des clients pour leur rendre des services pour leur rendre des produits si vous mettez de l'argent de côté elles vont voir en vous un potentiel client pour ces produits là si au contraire vous finissez les mois d'embauche tous les mois vous arrivez à peine à mettre de l'argent de côté vous intéresserez pas forcément les banques et vous aurez pas les meilleurs taux voire vous aurez pas de financement du tout donc attention très important là du coup on a eu des économies à faire de carburant etc mais si vous êtes en phase de recherche faites attention à vos dépenses c'est important on va d'ailleurs maintenant parler de l'évolution des prix donc personne n'a de boule de cristal aujourd'hui pour savoir si les prix vont continuer à monter vont stagner ou vont descendre ce qui est certain c'est qu'en 2008 ou 2009 donc la dernière grosse crise qu'on a connue les prix en moyenne ont baissé de 7% ils ne se sont pas effondrés il n'y a pas eu une perte colossale et vous verrez après qu'il y a eu des endroits où les prix ont plutôt stagné plutôt baissé ensuite l'évolution des prix va dépendre de deux aspects tout d'abord l'évolution des taux de crédit immobilier c'est pour ça que je n'en ai pas eu tout à l'heure si les taux restent bas la demande devrait rester quand même assez importante et soutenir les prix ensuite donc il y a l'évolution du ratio offre-demande la crise a peut-être fait naître des vocations de vente peut-être en grand nombre imaginons un couple qui n'allait pas bien avant la crise le fait d'être confiné deux mois à la maison peut-être que ce couple va exploser et va générer une vente qu'on appelle une vente liée à un projet de divorce j'aborderai rapidement sur du moyen terme ou du long terme il y a peut-être eu un pic de mortalité mais ce n'est même pas forcément sûr mais effectivement une personne âgée une personne en EHPAD qui est décédée sur du moyen terme ça va créer des ventes potentielles et après va savoir si entre guillemets peut-être les plus de ventes qu'il y avait en temps normal par rapport à l'offre qu'il va y avoir quelle est la ration va-t-il y avoir plus d'offres que demandes ou l'inverse il faut savoir que jusqu'à 2019 il y avait très peu d'offres donc la demande étant très forte c'est ce qui faisait monter des prix donc quid comment ça va se passer dans les mois à venir pour donner un ordre d'idée voici l'évolution des prix de Lyon donc vous voyez depuis 2000 depuis le début des années 2000 le prix ne fait que monter il y a eu un petit effet décembre dans les années 2008 suite à la crise des sopranes une petite baisse aussi dans les années 2015-2016 mais globalement sur une échelle de 4-5 ans les prix n'ont fait que monter et ils ont même plus que doublé les prix maintenant en moyenne on est en tant que 5 000 l'euro de la tirée sont tellement importants qu'il empêche beaucoup de gens qui habitent à Lyon qui sont en location d'accéder à la propriété sur cette zone là et les poussent à s'éloigner un petit peu de manière à accéder à des prix qui correspondent à leur budget donc c'est pour ça que le Nord-Isère et notamment le marché sur lequel je travaille a une forte demande qui est poussée par les Lyonnais depuis quelques années parce que nos prix moyens sont en temps de 2500 donc ça va de 1500 à 3500 pour aller chez le grand max mais le prix moyen est à 2500 le mètre carré donc il est beaucoup plus atteignable pour un budget modèle c'est un budget correct que des 5000 euros le mètre carré et à budget égal chez nous il y a deux fois plus long pour donner un ordre d'idée donc sur les prix les prix au mètre carré avant 2008 donc sur un bien T4 90 mètres carrés les prix moyens étaient à 250 000 euros et donc ils ont baissé après 2008 ils ont remonté un peu dans les années 2010-2012 et ensuite ils ont plutôt baissé et stagné ces dernières années donc il faut compter entre 200, 210, 220, 230 sur ce type de biens là donc il n'y a pas une flambée vraiment importante ces dernières années mais plutôt une stagnation des prix parce que c'est le prix marché voilà on retrouve à peu près la même courbe sur les T5 de 115 mètres carrés avec un prix aux alentours de 300 000 euros à peu près pour ces types de biens là ensuite on va parler des appartements donc un T2 va être aujourd'hui aux alentours de 100, 110 000 euros un T3 aux alentours de 150 000 euros et un T4 donc avec 3 chambres, un appartement entre 180, 190, 200 000 euros voici les prix donc les courbes des prix vous voyez il n'y a pas eu du flambée déraisonnable dans le secteur de l'île d'abord et à l'entour donc la demande est forte les biens se vendent généralement dans le mois ou dans les deux mois mais il n'y a pas eu de prix déraisonnable par rapport au marché ensuite est-ce que le est-ce que la demande va être là après la crise donc il y a des statistiques que je vais reprendre elles ne sont pas les miennes là c'est donc Sologer qui a fait une petite enquête j'ai vu passer une enquête similaire chez Meilleur Agent donc ça se tient les résultats sont à peu près les mêmes pour savoir il y a 39% des gens qui cherchaient qui estiment avoir connu un retard parce qu'ils voulaient acheter vraiment entre mars et avril ils veulent le bien s'aider du coup autour de 40% vont être dès le 11 dans les starting blocks pour pouvoir aller acheter il y en a 37% eux qui se posent des questions et qui risquent de reporter leur projet ils l'annulent pas mais ils attendent de voir ils sont un petit peu dans l'attente de l'évolution 14% ils ont aucun impact sur le projet donc ils restent en recherche 5% vont devoir l'accélérer 3% le modifient peut-être parce qu'ils ont peut-être des craintes de budget pour réduire un petit peu l'enveloppe et 2% annulent leur projet donc c'est plutôt rassurant sur la demande il y aura du monde dès la semaine prochaine en visite d'ailleurs c'est mon cas dès lundi 10h j'ai des visites de planifié ensuite donc la demande donc oui 52% souhaitent se remettre en recherche la fin du confinement 7% vont peut-être le décaler au mois de juin 11% sont nous recherchés plutôt pendant l'été et 17% sont nous attendre de voir un peu comment ça se passe et attendre le mois de septembre pour faire leur projet et 13% vont le reporter en 2021 donc pour vous donner sur 10 clients qu'on avait chaud à la recherche d'un bien à l'entrée du printemps oui on va en faire 52-50% tout de suite en mois de mai mais progressivement on va les récupérer ensuite on va partager un petit peu mes stats aujourd'hui c'est vrai que j'ai des demandes vous voyez j'ai 112 besoins de clients pour une maison et une cinquantaine pour des appartements avec un budget moyen donc c'est vraiment moyen moyen à 250 000 pour une maison et appartement au taux de 150 donc budget généralement pour une maison alors j'ai des petits budgets à 180 000 euros beaucoup au taux de 200, 220 certains à 300 et d'autres jusqu'à 400 000 euros voilà pour une maison en termes d'appartement ça commence à 110, 120, 130 jusqu'à 150, 170 000 euros voilà il y a de la demande il y a des gens qui cherchent après ils cherchent juste le bon bien donc pour conclure par rapport à cette petite présentation si vous avez un projet d'achat un conseil faites un point avec votre banque et votre courtier pour être vraiment prêt c'est très important je vais vous expliquer pourquoi quand je fais visiter un bien on est beaucoup de confrères avant d'aller présenter une offre d'achat à nos clients vendeurs on demande une validation du courtier de manière à être certain que l'offre d'achat ira au bout du compromis mais ira aussi beaucoup plus loin c'est à dire que une fois que vous irez demander votre crédit à la banque que la banque vous dise pas en fait vous n'avez pas les moyens d'acheter ce bien là donc on fait valider en amont de signer chez le notaire le compromis on fait valider par un courtier je reste à votre disposition si vous êtes intéressé je vous mets en relation avec mon courtier qui est capi sur vos points elle vous fera le point de distance vous demandera les éléments revalidera votre budget me communiquera également votre budget et du coup ça permettra d'avancer sur votre projet et de vous aider ensuite donc il y a certains biens comme j'expliquais tout à l'heure les petites maisons qui vont partir très vite à la reprise donc si vous avez un projet d'achat moi je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel qui travaille dans le secteur de manière à vous faire enregistrer comme client intéressé donc chaque enseigne le fait nous chez Sarti on est une base nationale c'est à dire que si vous m'appelez et que vous me donnez votre besoin je vous rends dans le logiciel et on est 4500 conseillers à connaître votre critère de recherche et entre guillemets à travailler pour vous et dès qu'on rentre un lien dans le réseau vous êtes informé en priorité bien avant la mise en ligne ça m'arrive assez souvent de vendre avant la mise en ligne et je vous conseille vraiment de vous faire connaître si vous avez un projet de manière à anticiper dans les premières visitées voilà donc voilà quelques conseils j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions vous pouvez me contacter en privé via ma page Sarti et Labo et on se retrouve très prochainement avec des nouveautés donc là je vais avoir une maison à 215 qui sort une autre en projet également pour notre 230 euros plus de plus d'autres biens également en projet que je vous parlerai dans un deuxième temps mais voilà les choses vont changer il va y avoir pas mal de nouveautés soyez prêt après on va faire notre projet ensemble et je me ferai une joie de vous accompagner à très bientôt